Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube, le Sani pour les Zéros, merci à tous d'avoir rejoint cette chaîne YouTube. Aujourd'hui je vous parlais d'un sujet très important qui concerne les voyageurs, les backpackers, les touristes, les stagiaires qui partent en Australie et qui ont envie de faire du road trip en Australie. Il y a une erreur que énormément de monde fait, c'est que les gens veulent tout voir en Australie, alors que l'Australie est grande comme 14 soit la France, et du coup les distances sont énormissimes. Dans mon expérience, j'ai fait exactement 65 000 km en 19 mois de van, soit 2 ans de visa vacances travail, et j'ai ainsi parcouru tout le tour de l'Australie, donc la côte Est, le centre, le nord, la côte ouest, le sud et la Tasmanie. Mais tout ça, ça ne se fait pas non plus en un week-end, il faut environ 6 mois sans jamais s'arrêter, au minimum pour faire le tour de l'Australie. Donc ça, il faut bien se mettre ça dans le crâne, au minimum 6 mois. Si demain vous avez seulement un mois pour faire l'Australie, je vous invite à vous limiter à une partie de l'Australie, donc si vous aimez les points d'intérêt touristiques, mais voilà les points d'intérêt très importants, limitez-vous à la côte Est. Si vous aimez les paysages totalement atypiques, je vous invite fortement à faire la partie centre-rouge de l'Australie. Alors après, ne vous limitez pas uniquement au centre-rouge, car voilà, vous allez faire une semaine, mais au moins centre-rouge et côte Est pour un mois. Si derrière vous recherchez vraiment la nature, les plages paradisales, les parcs nationaux, je vous invite à atterrir à Boum et faire la côte ouest entre Boum et Perse, qui est très jolie et qui n'est pas du tout touristique. Et enfin, l'Australie du Sud, j'ai beaucoup aimé, ce n'est pas du tout touristique. Les plages sont magnifiques, c'est un endroit qu'on n'entend jamais parler. Je vous invite vraiment à faire l'Australie du Sud à Théra d'Elaïde. J'ai été totalement bluffé de cette partie. Et enfin, la Tasmanie, la nature, c'est magnifique. Et l'erreur que tout le monde fait lorsque les gens partent en Australie, c'est que les gens veulent tout voir. Sauf qu'en fait, ce n'est pas possible. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il faut au moins 6 mois pour voir, on va dire, l'essentiel. Mais je pourrais même vous dire, il faut au moins 2 ans pour vraiment voir les choses en détail. Mais pour effleurer le trou de l'Australie, pour au moins voir les points d'intérêt, sans jamais vous arrêter, il vous faut au moins 6 mois. Du coup, si vous avez un mois, je vous invite à sélectionner une partie de l'Australie. Donc, soit vous prenez des vols internes, mais vous limitez-vous à une partie de l'Australie sans vouloir forcément prendre plein de vols internes. Car en fait, les vols internes sont quand même longs, ça coûte cher. Et du coup, vraiment, ciblez vos points d'intérêt. En fait, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que vous recherchez, en fait ? C'est ça, en fait, la question que vous posez. Si vous aimez, par exemple, la nature, n'allez pas sur la côte Est. Si vous aimez la nature, vous allez en Tasmanie, vous allez au Nord, vous allez à l'Ouest. En fait, c'est ça. En fait, il faut cibler réellement. Donc, pour résumer dans cette vidéo, l'erreur que tout le monde fait, c'est que les gens veulent tout voir en un minimum de temps. Sauf qu'en fait, ce n'est pas possible. C'est un des pays les plus grands du monde. Et du coup, il faut du temps. La traversée du désert, si vous voulez le faire en vanne, ça va prendre plusieurs jours. Vous allez passer des fois une semaine en condisant sans rien voir. Et du coup, vraiment, ciblez vos points d'intérêt. En fait, il faut vraiment vous poser des questions. Qu'est-ce que vous recherchez ? La rando, le désert, les endroits touristiques, les endroits atypiques, la Tasmanie, c'est un paysage très vert. En fait, c'est ça que vous vous posez comme question. Donc vraiment, je vous invite fortement à cibler vos points d'intérêt. Et ne pas forcément vouloir tout voir. Sauf si derrière, vous avez vraiment au minimum 6 mois, entre 6 mois et 2 ans derrière vous. Et vous voulez visiter l'Australie. Et enfin, renseignez-vous bien sûr sur les saisons. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais vraiment, pour résumer, et vraiment, j'insiste dans cette vidéo, ciblez vos points d'intérêt. C'est vraiment très important. Car en fait, ça va être un vrai budget, l'essence. Pour parcourir l'Australie, il faut environ 40 à 50 000 kilomètres. Donc ça, c'est un vrai budget. L'essence n'est pas donnée, surtout dans l'art pays. Voilà. Vraiment, ciblez, ciblez, ciblez. J'insiste vraiment. Car en fait, souvent, les gens se retrouvent à la fin. Ah, j'ai envie de faire l'Australie, je n'ai pas eu le temps. Vraiment, en fait, ça demande beaucoup d'organisation. Surtout pour ceux qui partent en visa, vacances, travail. Un an, c'est long. Mais c'est aussi très court. Vraiment, ciblez vos points d'intérêt. Et ciblez ce que vous voulez voir. Ça, c'est très, très important. Mais j'espère que je vous ai donc aidé dans ma vidéo. J'espère que je vous ai mes précieux conseils par rapport à cette vidéo. J'espère que ça vous a éclairci. Et j'espère que vous n'allez surtout pas tomber dans le piège de vouloir tout voir absolument. Concentrez-vous vraiment sur l'essentiel, sur la qualité et pas sur la quantité. Allez, salut à tous. Merci à tous d'avoir rejoint cette chaîne YouTube. Et on se voit à très bientôt sur YouTube. Salut les amis et à bientôt.